donc avec mon perso principal je viens de trouver un bouclier et un objet très important là et donc du coup je vais le faire avec mon personnage secondaire aussi ce que je rappelle j'ai fait deux perso un perso principal et dès que je trouve un truc intéressant je bascule sur mon perso secondaire on va dire pour faire l'aspirateur ok donc ça se passe ici donc voilà ici au rempart du château de vent hurlant donc ça se passe là et donc voilà donc là on invoque le cheval il faut bien se mettre ici et là on saute voilà là en direction de cette tour là là que j'avais pas vu un de base donc là on a un truc intéressant un cas un bouclier grande carapace qui certes est moche mais donc il faut 14 en force 1 pour le porter et sa particularité c'est que il a deux particularités très importantes c'est que ce bouclier accélère la récupération d'endurance donc ça c'est juste magnifique il a automatiquement la compétence en part inébranlable qui est là je pourrais pas le montrer évidemment puisque j'ai pas les stats pour mais qui dès qu'on se met en garde enfin dès qu'on fait ça il repousse en fait il augmente la puissance de garde du personnage et ce qui est magnifique pour repousser certaines grosses attaques physiques quoi donc il l'a automatiquement donc ça c'est une pierre c'est pour quand on joue en ligne et d'ailleurs quand j'y pense mais aucun moyen de descendre en fait si on tombe de là avec le cheval on meurt bon c'est pas grave on va se tp ouais donc ça là c'est c'est très bien ce bouclier en plus ça va il demande pas énormément en force pour avoir un tel un tel bouclier ça vaut le coup parce qu'il ya le bouclier de cuivre celui-là bouclier en cuivre qui est excellentissime excellentissime mais par contre il demande nettement plus en force quand même et le rempart inébranlable il faut il faut le looter en fait donc ensuite ici donc là ce que je fais là je viens à l'instant de le faire avec mon perso principal et donc là ici on a à y aller d'où je vais pas les calculer donc là ici chercher trois bêtes érudite alors il y en avait une ici non là il n'y est pas donc elle doit être sur l'eau ouais j'ai vu la flaque bouger ah le saut de la tour est ouvert j'en avais déjà fait deux d'accord il les a gardé en mémoire très bien parce qu'il ya trois tortues à tuer j'en avais déjà fait deux j'avais même oublié et donc là en haut de la tour il ya un objet qui est très très important surtout pour ce perso là que je veux orienter en magie il ya un objet très 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 important donc tu vois là le truc là ça là ça cet objet là là je voulais comment ça s'appelle est exactement les mêmes dans blue de borne je voulais comment ça s'appelle et donc l'objet c'est ça donc mémolite donc ça ça augmente le nombre de cases pour faire des sorts et je me sens compte parce que je vais enlever le repère voilà indiquer que c'est bon que c'est fait il faudrait que je l'enlève aussi sur ma partie principale et je me sens compte parce que la vieille en vent ici là au passion de la table de la table ronde elle en vent j'ai lu mais j'ai pas j'ai pas percuté c'est là je viens de comprendre en fait elle en vent là tu vois voilà mais j'avais pas percuté donc là j'ai augmenté de deux cases les mais sort voilà donc il faut trouver ces objets là les mémolites et donc là sans mémoriser là j'ai quatre places donc au début on en a deux quelle que soit la classe qu'on prend et là j'en ai quatre en tout donc là je peux m'exprimer en magie ou en miracle donc donc voilà je verrai ça dans un second temps voilà donc comme d'hab quand je fais un tour ici je vais aller voir oderica pour voir si je peux éventuellement augmenter mes esprits et là c'est pas le cas là j'ai tout consommé évidemment pareil aussi pour le forgeron non là j'ai pas ce qu'il faut de toute façon j'ai regardé ça tout à l'heure là j'ai pas ce qu'il faut voilà